En 2019, M. le Président de la République, les avancées ont connu une accélération après votre décision de dédier le quinquennat 2024-2019 aux femmes. Décision que vous avez matérialisée immédiatement à travers une parité homme-femme à la tête des institutions de la République. M. le Président de la République, c'est en cette année 2019 aussi que vous avez institué la gratuité de la chimiothérapie dans le traitement des cancers féminins. La dernière mesure en date qui nous réunit porte sur la criminalisation du viol et de la pédophilie à travers une révision de notre code pénal que vous avez proposée à l'Assemblée nationale qui l'a adoptée à l'unanimité de ses membres, majorités, oppositions et non-inscrits réunis. C'est également pour moi le lieu de saluer à votre permission, M. le Président de la République, l'engagement des femmes parlementaires dans la construction de ce consensus au sein de la représentation nationale. Évidemment, pour ces dernières mesures, vous avez décidé d'aller au-delà d'un acte normatif en mettant à profil le moment de la promulgation de la loi pour engager une démarche pédagogique en direction de la nation. Sous-titrage Société Radio-Canada ...